Avant de commencer avec cette vidéo, je t'encourage à regarder en premier la vidéo d'introduction sur l'ADN, parce qu'ici, on va détailler la structure moléculaire de l'ADN. La bréviation ADN signifie acide désoxyribonucléique. Donc acide désoxyribonucléique. Si on examine la structure moléculaire de l'ADN, en quoi permet-elle d'expliquer ce nom ? L'ADN est une forme d'acide nucléique, et le terme nucléique indique qu'il se trouve dans le noyau chez les organismes karyotes. C'est de là que vient l'acide nucléique, et on parlera dans une seconde de la raison pour laquelle on le qualifie d'acide. Chaque molécule d'ADN est constituée d'une chaîne de ce qu'on appelle des nucléotides. Donc nucléotides. À quoi ressemble un nucléotide ? Eh bien ici, j'ai fait un zoom sur deux brins d'ADN. Tu peux considérer ce côté comme un côté du squelette de la molécule d'ADN, donc à côté de la double hélice d'ADN. Voici l'autre côté de l'hélice, et on a des ponts, ici, qui relient chaque côté de l'échelle. Ce sont en quelque sorte les barreaux de l'échelle d'ADN. Et on va voir en détail de quelle molécule il s'agit. Ce que j'entoure, juste ici, peut être considéré comme un nucléotide. C'est un nucléotide qui est connecté à un autre nucléotide juste là. Sur le côté droit, on a un nucléotide, et puis, juste en dessous, on en a un autre. J'ai donc entouré quatre nucléotides au total. Ces deux-là sont sur le côté gauche de l'échelle, et ces deux-là sont sur le côté droit de l'échelle. Maintenant, on va décomposer un nucléotide. La première chose qui saute aux yeux, ce sont ces groupes phosphates. Voici donc un groupe phosphate. Chacun de ces nucléotides possède un groupe phosphate. Voilà un autre groupe phosphate, et encore un, juste ici. Les groupes phosphates sont en fait ce qui rend l'ADN acide, et c'est pour cela qu'on parle d'acide nucléique. Il est vrai qu'ici, le groupe phosphate présente une charge négative qui va plutôt attirer les protons. Or, un acide est une entité capable de donner un proton. Alors, pourquoi parle-t-on d'acide, quand tout cela a l'air plutôt basique ? En fait, on représente généralement l'ADN avec des charges négatives, parce qu'il est tellement acide que si on le place dans une solution neutre, il va perdre ses protons. En fait, si l'on veut être formel, on devrait représenter l'ADN avec ses phosphates protonés, comme ceci, mais ces derniers ont tellement tendance à perdre leur hydrogène, qu'on les dessine généralement des protonés. Si je retire la charge négative de ce groupe phosphate, et qu'à la place on a une liaison avec un atome d'hydrogène, alors cet oxygène va vraiment vouloir attraper ces électrons-là, et l'hydrogène sera attrapé par une molécule d'eau ou d'autre chose. Ainsi, le proton va être libéré. C'est pour cette raison qu'on parle d'acide. Si l'ADN n'est pas en solution, alors il possède des hydrogènes et il est très acide. Mais, dès qu'il se retrouve dans une solution neutre, il perd ses hydrogènes, ses protons, et présente des charges négatives à la place. Le groupe phosphate est donc ce qui rend l'ADN acide. Mais, c'est déroutant, parce qu'en général, on le représente avec une charge négative, donc sans hydrogène. On représente en fait la base conjuguée de cet acide, de ce groupe phosphate qui rend l'ADN acide. Pourquoi ? Parce que même si le groupe phosphate peut être protoné et se retrouver sous sa forme acide, il a plutôt tendance à perdre facilement ses protons. C'est pour cela qu'on dit qu'il est acide. Chacun de ces nucléotides comporte donc un groupe phosphate. Ensuite, il y a ce groupe juste là. C'est un cycle qui ressemble énormément à un sucre, pour la simple raison que c'en est un. C'est un sucre à 5 carbones que j'ai représenté ici. Et il s'agit en fait du ribose. Ici, j'ai dessiné une chaîne droite, mais comme beaucoup de sucre, il peut prendre une forme cyclique. En fait, il peut prendre de nombreuses formes cycliques différentes, mais celle qui est typiquement décrite est celle-là. Et quand on parle d'ADN, c'est important de numéroter les carbones. On commence par le carbone du groupe carbonyl, que l'on appelle le carbone 1 ou le carbone 1'. 1', 2', 3', 4' et 5'. Ici, c'est le carbone 5'. Et donc, pour obtenir la forme cyclique du ribose, on a l'oxygène juste ici, sur le carbone 4', qui utilise un de ces doublés d'électrons libres pour former une liaison avec le carbone 1'. Et je le dessine comme ça, parce que la molécule entière se plie en quelque sorte pour donner cette structure. Et, quand il forme cette liaison, le carbone libère un de ces deux doublés d'électrons que l'oxygène peut ensuite utiliser pour attraper un proton et se lier à un atome d'hydrogène. Et le sucre se retrouve sous cette forme. Ici, c'est le carbone 1'. Et après le carbone 1', on a les carbones 2', 3', 4' et 5'. Cette liaison ici implique le carbone 1', qui fait partie du groupe carbonyl. Maintenant, il lâche un de ces doublés d'électrons libres pour que cet oxygène puisse former une liaison avec un proton. Cette double liaison disparaît, car cet oxygène forme une liaison avec un hydrogène juste là, et cette liaison verte, qui se forme entre l'oxygène qui est attaché au carbone 4' et le carbone 1', c'est cette liaison juste là. Cet oxygène est celui-là. Il est lié au carbone 4' et maintenant, il est aussi lié au carbone 1'. Avant, il était aussi attaché à un hydrogène. Mais cet hydrogène-là a été capturé par une molécule d'eau pour former un ion hydronium. Il a donc été perdu par l'oxygène. Mais, à la place, le sucre attrape un proton juste ici. Il n'y a donc globalement aucune perte ni gain dans cette forme cyclique, et ce cycle est très proche de ce que l'on observe dans une molécule d'ADN. C'est en fait exactement ce que l'on observe dans une molécule d'ARN, ou d'acide ribonucléique. Mais, dans cette vidéo, on parle d'acide désoxyribonucléique, ou ADN. On a donc un ribose auquel on a enlevé un oxygène. En fait, si on débarrasse le ribose d'un de ces oxygènes, et qu'on remplace donc le groupe hydroxyle par un simple hydrogène, alors on obtient un désoxyribose, comme c'est le cas ici. Ce cycle à cinq atomes, avec quatre carbones juste ici, ressemble à celui-là. Les hydrogènes liés au carbone ne sont pas représentés, comme c'est souvent le cas, et les carbones se trouvent là où les lignes se croisent. Mais, si on compare ces deux molécules, on constate que ce carbone porte un OH et un H, alors que celui-là possède seulement deux H. Il lui manque donc un oxygène. C'est un désoxyribose, qui, comme son nom l'indique, n'a pas d'oxygène sur le carbone de prime. Donc, si on enlève cet oxygène, on obtient du désoxyribose. Et je vais l'entourer. Donc, ce truc juste-là, c'est du désoxyribose, ou plutôt, c'est une molécule dont la base est un désoxyribose et liée à d'autres constituants. On peut donc la considérer comme du désoxyribose. Et maintenant, on va parler du dernier composant d'un nucléotide, qui se trouve juste ici. On appelle ça une base azotée. Et comme tu peux le voir, il existe différents types de bases azotées. Ceci est une base azotée, et là, c'en est une autre. Et juste ici, on a une base azotée différente, et là, encore une autre. Tu as sûrement remarqué que celle-ci n'a qu'un cycle, alors que celle-là en a deux. Et celle-ci aussi possède deux cycles. On appelle purine les bases azotées à deux cycles. Je vais le noter. Donc, deux cycles égale purine. Et si elles n'ont qu'un seul cycle, on parle de pyrimidine. Pyrimidine. Et on a vu comment les bases azotées s'apparient dans la vidéo d'introduction sur l'ADN. Sur la droite, ces deux purines se nomment l'adénine en haut et la guanine en bas. Et puis ici, on a deux bases azotées à un seul cycle, donc deux pyrimidines. On a la thymine, juste là, qui n'est présente que dans l'ADN. Et quand on parle d'ARN, on a de l'uracile à la place de la thymine. Et la deuxième base pyrimidique de l'ADN, c'est la cytosine. Tu peux voir la façon dont les bases s'apparient et structurent l'ADN. La thymine est attirée par l'adénine. Elle se lie à l'adénine et la cytosine se lie à la guanine. Comment se lie-t-elle ? Eh bien, ces bases azotées forment les barreaux de l'échelle d'ADN grâce à des liaisons hydrogènes. L'azote est assez électronégatif, donc quand l'azote se lie à un hydrogène, il présente une charge partielle négative. On a donc une charge partielle négative sur l'azote et une charge partielle positive sur l'hydrogène. Et puis, l'oxygène qui est électronégatif a une charge partielle négative. La charge partielle négative de cet oxygène et la charge partielle positive de cet hydrogène s'attirent et forment une liaison hydrogène. Il en va de même ici. Les électrons de cet hydrogène sont monopolisés par cet azote et cet azote lui aussi monopolise des électrons, ce qui constitue là aussi une liaison hydrogène. Et puis en bas, on a un hydrogène qui présente une charge partielle positive parce que ces électrons sont attirés par l'azote. Et cet oxygène a une charge partielle négative. Ils vont donc là encore s'attirer l'un l'autre et former une liaison hydrogène. Même chose entre cet azote et cet hydrogène. Et même chose encore entre cet oxygène et cet hydrogène. C'est pour cela que la cytosine s'apparie à la guanine et que la thymine s'apparie à l'adénine et inversement. Et on en parle également dans la vidéo d'introduction sur l'ADN. Et on en parle également dans la vidéo d'introduction sur l'adénine. Et on en parle également dans la vidéo d'introduction sur l'adénine.